Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karsten, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Blood Bowl 2, donc c'est une petite vidéo de briefing de la fin de la saison 7 de la SKB. Ou saison 8, je sais plus, c'est 7 ou 8, bref. Et du coup, on va débriefer un peu des statistiques de l'équipe. On a fait 9 matchs, on a gagné 3 fois, on a fait 2 nuls et 4 défaites. Donc on va regarder un peu nos stats générales. On a marqué 8 tonne jaune en 9 matchs, donc c'est un peu moins d'un tonne jaune par match en moyenne. On a fait 2 morts en 9 matchs, bon c'est un peu faible. On a infligé pas mal de blessures, on a bien couru. On a bien couru, on a fait quelques yards de passe. On a fait pas mal de KO, 38. On a fait 321 blocages réussis, on a encaissé 9 tonne jaune, donc on a moins 1, ça va. On a subi 16 sorties, on a fait 23 KO. On a subi 23 KO, ce qui est quand même en dessous. On a été plus efficace en termes de KO infligé, donc on a plus 15. On a eu 102 blessures et on a subi 3 morts, donc 2 de bigada, 2 mémoires. Donc voilà. On va regarder un petit peu les matchs. Alors. Les 3 victoires, bon, il y en a une par forfait, avec Sid Giron contre ses humains. Bon, là il n'y a pas grand chose à dire. La victoire contre Humaneur qui a été étriquée et compliquée en termes de jeu contre les Amazones. Et la victoire contre les fromagers de Tadda, 3-1, qui était plutôt une bonne victoire avec un peu de chance aussi, on ne peut pas se le cacher. Les 2 nuls, bon, 0-0, c'est contre des hauts elfes et des elfes noirs. Donc là je suis plutôt content de ces 2 matchs nuls. Contre des équipes à AJ4 d'entrée de jeu, c'est toujours compliqué à gérer. Il faut baisser de bien ressert la défense, c'est bon je pense. Et presser au maximum l'adversaire. Donc là dessus je suis plutôt content, même si dans les 2 matchs je pouvais l'emporter genre à 0 quoi. C'est ça que j'aurais comme regret. Mais bon, c'était plutôt des bons matchs à temps, c'est intéressant. En termes de défaite, bon, il y en a les 2 défaites contre les Orcs, 1-0. Bon, c'est des équipes de Bâche, très compliquées à manier en général. La défaite 2-1 contre les compagnons de Thierry, qui était une équipe très très forte, qui avait plus de 300 de TV et quelques au-dessus de nous. Donc contre les Norths c'est toujours compliqué avec full bloc et tout, je ne pouvais rien faire. Même si j'ai réussi à marquer un TD contre lui, j'étais plutôt content. Et la défaite, comment on va dire, amère contre les Goblins de Carven, même si, bon, il a mérité sa victoire, on ne va pas se le cacher, félicitations à lui. Mais le résultat n'est plus tout autre, je pense, avec toute la chance qu'il avait, ça a été compliqué. Voilà. Je n'ai pas trop grand chose à dire du reste. Alors moi pour la prochaine saison, je compte garder cette équipe, comme je l'avais déjà prévu. Je pense que je vais économiser le premier match pour m'acheter le quatrième Vampire, avoir mes 4 Vampire Force 4 sur le terrain, pour essayer de faire du dégât un peu et voir ce que ça donne. Mes serviteurs, je les spécifie petit à petit dans des rôles spécifiques, ramasseurs, bloqueurs, lutteurs, piétineurs, kickers ou botteurs si vous préférez les francophones. Pour le stade, je ne sais pas encore où je vais aller, sincèrement, je n'en sais rien. Déjà, j'ai acheté une amélioration et on verra. Mais là, je garde les sous, comme je vous l'ai dit, pour le prochain Vampire. Voilà. C'est une petite vidéo assez courte. Là, je n'ai plus grand chose d'autre à dire. Donc là, je vous retrouverai la saison prochaine en SKB 8 de mémoire. Du coup, voilà. C'est la fin de cette petite vidéo résumée de la saison 7 de SKB. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Donc c'était un petit bilan vite fait bien fait. Donc là-dessus, on verra le développement des joueurs. Et en fonction aussi des compétences, le moment venu, on verra ce que ça donne. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Pour ceux de l'actualité de la chaîne et tout ça. N'oubliez pas la page Tipeee aussi dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement. Et n'oubliez pas la chaîne Twitch qui commence à se développer pour les lives du week-end. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage ST' 501